Bonjour Nastasia de Top Chef qui a beaucoup fait parler que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Salut Sam, ça va ? Ça va parfaitement bien. Merci de nous accorder de ton temps pour nous parler de ton aventure dans Top Chef, de tes projets, de tout ce qui a pu être dit sur les réseaux sociaux parce que tu le sais, tu as fait énormément réagir et ça tombe bien parce que ta WebSAM commence maintenant. Tu as confié au Figaro, je ne me suis pas du tout reconnu. Je vais donc te poser des questions sur cette thématique-là. Mais avant, regardons du côté de tes réseaux sociaux. Je vais sélectionner les posts de ton compte et je vais te demander de les commenter. Alors vous les voyez, vous, à la maison. Tu es dans une cuisine avec des carottes que tu coupes au-dessus d'une casserole en tenue camouflage militaire avec une légende qui dit il paraît que la cuisine est un monde militaire. Vous en pensez quoi ? Je voulais savoir que signifie cette photo pour toi. Cette photo, en fait, c'est d'un shooting photo. On a voulu faire des photos décalées pour qu'il y ait un petit peu les codes de la cuisine. La cuisine est un monde militaire, c'est vrai. Maintenant, voilà, j'ai apporté une touche glamour à ce côté militaire où on peut être une femme féminine en cuisine et avoir ce côté militaire. Et donc, c'est juste une photo pour faire un petit peu pas parler mais effectivement que les gens se rendent compte qu'on a la voie d'être féminine en cuisine. Alors, ça soulève une question existentielle. Parce que les machos disent communément que la place de la femme est dans la cuisine. Pourtant, dans le milieu professionnel de la cuisine, on compte une énorme majorité de chefs masculins par rapport au pourcentage de femmes qui sont chefs. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe ? Et est-ce que c'est un paradoxe ? Oui, c'est un paradoxe parce que c'est vrai que pour certains, la place de la femme, c'est dans la cuisine, mais dans la vie ménagère. Professionnellement, être chef de cuisine, il faut avoir beaucoup de caractère, donner beaucoup d'ordres, c'est haute responsabilité. Et effectivement, pour certains, la place de la femme n'est pas en haut de l'échelle, mais plutôt en dessous. Donc, moi, c'est avec un grand plaisir que je donne des ordres aux hommes en tenue militaire de camouflage, avec mon rouge à lèvres rouge et mes ongles rouges. Et je n'ai jamais eu de problème à me faire respecter. Et en revanche, je suis très féminine. Et ça, je tiens à vraiment garder cette féminité en cuisine parce qu'au-delà d'être en cuisine, je suis aussi une femme, une mère de famille, une amie, la fille de mes enfants. Donc, je n'ai pas que la toque sur la tête. Bien sûr, mais pourquoi c'est tant un monde d'hommes que ça ? Le monde des chefs cuistots ? Parce que c'est un monde où ça a été mis devant de la scène il y a à peu près 10 ans avec 8 chefs de Cyril Lignac. Avant, c'était quand même un petit peu un sous-métier. Il y avait toutes ces choses-là qui font que c'était des BEP, des reconversions et encore que, pas vraiment. Donc, maintenant, c'est devenu glamour de faire de la cuisine. C'est devenu presque... Il y a presque des chefs stars. Il y a la télé, tout ça. Donc, ça a donné des lettres de noblesse de la cuisine. Donc, ça s'ouvre à un autre univers maintenant. Je te propose de découvrir une seconde photo que tu as postée. Alors, celle-là, je la trouve très marrante parce que tu es assise par terre dans une cuisine avec une robe un peu bohème. Il y a plein de légumes sur le sol et la légende, c'est « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » Cette question que l'on entend chaque jour à laquelle on doit être toujours force de proposition et surtout qu'on ne doit pas décevoir. Pour vous aider, je vous propose chaque dimanche une recette facile. Ça vous dit ? C'est toujours pareil. C'est le même shooting photo. On voulait encore une fois casser les codes. Effectivement, on peut faire à manger tous les jours aux enfants. Je suis moyenne maman. Effectivement, ce n'est pas tous les jours facile de leur faire manger tout. Maintenant, on peut une fois de plus être féminine dans une cuisine, faire à manger tous les jours, avoir son boulot et allier tout. En fait, la mère, la femme, la cuisinière, la maman, tout. Donc, c'était une photo qui, pour moi, représente complètement ma vie. Je suis un petit peu modeuse. Je fais de la cuisine. Je suis maman. Le tout dans ma cuisine. Donc, c'était un petit récap. Est-ce que, peut-être même inconsciemment, mais est-ce que, selon toi, Nastasia, notre société attend d'une femme plus qu'un homme ? Est-ce qu'elle doit être plus multitâche ? Est-ce qu'elle doit savoir plus jongler entre les différentes activités professionnelles, personnelles, maritales, les enfants ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon monde à moi de cuisine, on a plus à prouver et on doit être multicasquette. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'on doit pouvoir aller chercher les enfants à l'école, aller travailler, s'occuper d'eux, parler de voir tout ça ? Alors que l'homme, effectivement, est plutôt amené à juste travailler et toutes ces petites tâches autour, c'est plus à la femme de s'en occuper. Alors que, pour moi, c'est autant à la femme de s'occuper et de son enfant et de faire à manger et tout ça. Donc, effectivement, c'est des valeurs que je prône et j'essaye de les partager sur Instagram tous les jours. Oui, je vois ça. C'est une façon pour toi de les communiquer Instagram en photo, de façon artistique, décalée aussi, peut-être ? Oui, complètement décalée, artistique, ça, c'est sûr. Et oui, c'est complètement du partage avec les followers, oui. Allez, on va découvrir la troisième et dernière photo de ton compte Instagram avant de passer dans le vif du sujet de l'interview Web Sam. Celle-là, je l'adore. Je crois même que c'est ma préférée parce qu'elle allie deux thématiques que j'adore, la bouffe et les fringues, le shopping. Tu as un sac Chanel que tu poses, que tu mets délicatement au four avec un regard très, très sévère face à l'objectif. Je pense que c'est ici du même shooting. Et tu mets, je cuisine la mode à point. Et vous ? Oui, ça, c'est pour faire partager ma passion pour la mode qui fait partie de ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup d'amis stylistes, tout ça. Donc forcément, ça fait partie de ma vie. Donc moi, je cuisine le sac Chanel tel un rôti que je sors du four. Et vous le préférez comment ? Saignant ou à point ? Je trouvais le jeu de mots très sympa. Et c'est complètement moi. Je suis décalée, je suis comme ça. Donc c'est moi, quoi. Est-ce que tu veux qu'on lise ensemble quelques tweets ? Je te propose de participer à un petit tweet back. Comme ça, tu vas pouvoir répondre aux commentaires parfois incisifs qui ont pu tourner sur toi pendant la diffusion de Top Chef 2020. Alors, il y a ce tweet de Izana Kubi qui dit La plus grosse surprise pour moi ce soir, c'est qu'Anastasia, elle s'appelle Anastasia en vrai. Non, attends, j'ai d'une bêtise. Je me suis plantée moi aussi ? Oui, c'est qu'elle s'appelle... Ma plus grande surprise, c'est qu'Anastasia s'appelle Nastasia, je pense. Rassure-moi, depuis tout à l'heure, je t'appelle Nastasia. Oui, oui, oui. Bon, ça va. Alors, je ne me suis pas trompée. Donc, c'est bien ça. Oui, la plus grosse surprise pour moi ce soir, c'est qu'Anastasia, elle s'appelle Nastasia. C'est l'écriture automatique qui me l'a changée, en fait. Bah ça, c'est des commentaires qui ne m'attiennent pas vraiment. Ça voudrait peut-être dire qu'elle m'a tellement peu vue qu'elle ne se souvient pas de mon prénom, je ne sais pas. Tu trouves qu'on t'a peu vue ? Non, mais je ne sais pas si elle se rend compte au bout de X, je ne sais pas quand c'était, mais au bout de X émissions que je m'appelle Nastasia et non Anastasia, peut-être qu'on ne m'a pas assez vue, on n'a pas entendu mon prénom, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que ton prénom, il a été mal prononcé parfois ? Ah, peut-être, je n'avais pas pensé à ça. Tu vois, je me suis posé la question. Je n'ai pas fait attention. Alors, second tweet, il est de Juliette AGBX. Quand Nastasia dit, je vais mouiller, hashtag Top Chef 2020. Ça, ça a beaucoup tourné. Alors, en fait, mouiller quelque chose en cuisine, c'est vraiment un verbe qui veut dire mouiller un jus, mouiller un fond, mouiller une sauce. Donc, c'est un terme qu'on emploie tous les jours. C'est un terme au début, quand on a 16 ans, qu'on commence à cuiviner forcément. Quand le chef de cuisine dit ça, tout le monde se marre. Mais alors, pour moi, ça a vraiment tout son sens. Forcément, pour le spectateur, il ne comprend pas le verbe à ma sauce. Donc, forcément, ça peut faire jaser. Après, je suis désolée, mais les discours en cuisine, c'est comme ça. C'est le jargon. Tu l'utilises, tu as bien raison. Tweet de Léna Lutot. Oups, le faux raccord Top Chef, Anastasia. Bon, désolé, Anastasia cuisine avec les ongles vernis rouge et son commentaire est avec des ongles vernis jeunes. Vernis, coiffure, on ne la fait pas. Bah oui, en fait, comme toujours, c'est un show TV. Il y a plusieurs prises, tout ça, entre... Je changeais de vernis toutes les semaines. Donc, il suffit qu'on ait fait des plans, des rushs, où on réfléchit, où on se regarde, tout ça, qui n'ont pas été montés au bon moment. Effectivement, mon vernis change toutes les semaines. Donc, il y a eu une petite erreur de montage de la part d'un site à ce niveau-là, effectivement. Et ton vernis a beaucoup fait parler parce que le tweet sous le vent de D, Mimiche et... Les chefs, ils ont dû déjà goûter plusieurs fois un mini morceau de vernis de Anastasia, c'est sûr. Oui, alors les gens sont un petit peu arriérés, comme toujours. En fait, le vernis à roule, il y a 10 ans, c'est un vernis simple qui sécaillait. Maintenant, on est en 2020 et on est au 21e secte et là, il y a le vernis permanent qui ne sécaille pas. Du coup, en fait, mon vernis tient très bien. Et même pour l'enlever, il faut une heure chez l'onglerie. Donc, désolé de vous décevoir, mais il n'y avait pas de morceaux ni d'ongles ni de vernis dans les assiettes des chefs. Donc, c'est une question qui t'a été posée, ça, par la production ou par les chefs en te disant, voilà, vernis interdit ou alors oui, si c'est du permanent. Comment ça se passe, la préparation ? C'est au tout premier épisode, on vient comme on est, de toute manière, avec nos tenues, tout ça. Au premier épisode, donc, quand on doit se qualifier, il y a le chef qui m'a dit, oulala, c'est quoi ces ongles, tout ça ? Elle a fait une vie en dehors de la cuisine, ce qui est exactement ça. Et ça n'a pas fait plus jadé que ça, en tout cas, sur le plateau. C'est surtout à la sortie de Top Chef que les réseaux se sont flamés et qu'effectivement, il y a eu, dans la presse écrite et digitale, beaucoup de choses au sujet de maison, de savoir si je respecte les normes d'hygiène et tout, et tout. Mais bon, c'est un show télé, il ne faut pas l'oublier. On fait juste trois assiettes à manger. On n'est pas dans un restaurant, il n'y a pas d'argent en jeu. Enfin, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, d'un vernis, d'un simple port de vernis permanent, on est passé à une polémique sur le respect de l'hygiène en cuisine. Oui, oui, oui. C'était les gros tips. C'est que Nastasia respecte-t-elle les normes d'hygiène, oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de cette ampleur ? Je pense que les gens n'ont que ça à faire de parler de ça et que moi, ça m'amuse, ça fait du buzz, tant mieux. Je veux dire, après, franchement, parce qu'on a du vernis à ongles, on ne respecte pas les normes d'hygiène, ça veut dire que quand même la moitié des Françaises qui fait à manger chez elles pour ses enfants et son mari ne respecte pas les normes d'hygiène. Bon, déjà, commençons par tousser dans notre manche et après, on en reparlera. Exactement. Alors, ça, c'est un tweet de K. Kinger qui dit « Nastasia, je suis la dernière fille du concours. Comptez sur moi pour rester encore longtemps. » Moi ? Ouais. Ça, c'est toujours chacun de ses préférés, tout ça. Moi, je sais que j'avais forcément tout ou rien. J'avais des gens qui m'adoraient, des gens qui me détestaient. Après, je ne porte pas trop d'importance à ça. Si les gens ne veulent pas que je reste longtemps, tant pis pour eux. Après, moi, c'est mon concours à moi. Je m'entiche un peu de ce que les gens pensent. T'as quand même fait cette semaine. J'invite les gens à faire ce concours et après, on en reparlera du coup. Mais pour le moment, moi, j'ai eu le courage de le faire. Il y en a plein qui jasent mais qui n'auront jamais le courage de le faire. Je parle en cuisinier. Moi, je suis très contente de l'avoir fait. Je suis ravie. Ça ne m'apporte que du plus. Donc, je suis la plus heureuse à ce niveau-là. Donc, je n'ai aucun souci avec les commentaires. Et enfin, dernier tweet de LioPoc1. Hélène Darose, lors de la dégustation, était la seule à aimer le plat de Jean-Philippe alors qu'ils ont tous kiffé celui de Nastasia. Mais c'est Jean-Philippe qui réintègre le concours. Où est la logique ? Je ne sais pas où est la logique. Je ne suis pas dans la tête des chefs. Moi aussi, j'étais la première surprise quand j'ai regardé l'émission. Forcément, je suis un petit peu dégoûtée. On ne va pas se mentir. Maintenant, je suis très contente pour Jean-Philippe. Et en fait, c'est le jeu. Il y a des règles. Les quatre chefs vont voter pour Jean-Philippe. C'est comme ça. Moi, je respecte les règles du jeu. Est-ce que tu comprends pourquoi des chefs qui plébiscitent un plat sélectionnent un autre candidat ? Ben non, je ne sais pas. Après, c'est la saison de l'audace parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Je ne connais pas tous les critères. Je ne suis pas dans la tête des chefs. Donc, je ne peux pas parler à leur place. Il faudrait leur poser la question à eux. Peut-être que finalement, mis tout ensemble, ils préféraient le plat de Jean-Philippe. En fait, je n'en sais rien. Et honnêtement, je ne peux pas ruminer là-dessus parce que du coup, forcément, quand j'ai regardé moi-même l'émission, j'étais un petit peu genre « Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Donc voilà. Après, c'est le jeu. C'est les règles. Et je suis déjà vraiment super ravie. Mais tu t'es posé la question dans ton fort intérêt. Tu veux dire « Mais attends, je ne comprends pas. Je brille en épreuve et je me fais griller la priorité. » C'est les règles. C'est comme ça. C'est Top Chef. Je m'en suis toujours surpris. Est-ce qu'il n'y a que la cuisine qui est prise en compte dans Top Chef ? Est-ce qu'il y a une histoire de personnalité ? Est-ce qu'il y a une histoire de client aussi pour la télé ? Non, puisque ça pourrait être le cas s'il y avait des votants, si les téléspectateurs votaient. Or là, les téléspectateurs ne votent pas. Donc, c'est vraiment que la voix des chefs qui rentrent en compte. Et les chefs, on ne noue pas d'amitié avec eux parce qu'on n'a aucune relation avec eux. On est dans des plateaux différents. On ne se rejoint que pour les épreuves pour justement qu'il n'y ait pas de favoritisme. On n'a pas leur numéro de téléphone. On ne peut pas dialoguer, partager avec eux, absolument rien. Pour vraiment que ce soit hyper intègre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment, Jean-Philippe a vraiment eu ses voix pour son travail et pas du tout pour une question de personnalité. Tu as confié au Figaro, je l'annonçais en introduction. Je ne me suis pas du tout reconnu. Je suis quelqu'un de très souriant. Je ris aux éclats toute la journée. Je vanne sans arrêt et je fais rire tout le monde. Je suis un clown. Dans l'émission, j'étais plutôt montré comme une Parisienne snowbinarde alors que je ne suis pas comme ça. Je voulais avoir ton feedback à l'oral, en discussion, tu vois, en échange, en dialogue pour savoir que tu nous en dises un petit peu plus qu'on comprenne. C'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé que mon image et je ne suis pas la seule à l'avoir trouvée, mes amis qui me connaissent bien ou ma famille, voilà, ce qui a été dit, c'est qu'on ne te reconnaît pas. Même physiquement, le visage, on ne te reconnaît pas. On est toujours en train de se montrer avec des mimiques hyper bizarres avec des yeux et grands ouverts comme si la prise de vue était mal faite. Et effectivement, tu parais très froide, parisienne un peu snubilarde, alors qu'en fait, je suis vraiment quelqu'un qui rigole aux éclats, qui passait son temps à agouter des conneries sur le plateau, à faire rire même le journaliste et le cameraman en face de moi, à vraiment rigoler toute la journée. Je dansais sur le plateau, tout ça. Là, effectivement, ils ont montré... Après, c'est un montage. Évidemment, c'est une heure et demie d'émission. On ne peut pas montrer une heure et demie pour chaque candidat. On ne montre que dix minutes. Ce n'est pas forcément les dix minutes où j'étais le plus souriante où j'étais le plus avenant. C'était les dix minutes où j'étais hyper focus sur mon temps. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'air très fermée, très froide. Et j'ai trouvé ça effectivement dommage parce que je suis vraiment quelqu'un qui est très souriante, qui rigole beaucoup. Donc, pour moi, ce n'est pas la bonne facette de ma personnalité qu'on a montrée. J'aurais préféré qu'on montre une autre facette, celle qui me ressemble le plus finalement. Pourquoi selon toi ce choix éditorial ? Pour moi, ce choix éditorial, il est très simple. C'est qu'effectivement, il faut que chaque candidat corresponde à une personnalité pour correspondre à la plupart des Français. Effectivement, sur le credo, très souriante, très rigolante, il y avait aussi du style. Donc, on ne pouvait pas peut-être mettre deux personnes dans le même panier. Du coup, il a fallu que je rentre dans une autre case, dans la case de la fille très sérieuse, rigoureuse. D'accord. Après vous, ce n'est pas grave, ça me convient quand même parce que c'est aussi une partie de ma personnalité. Ce n'est pas un faux montage, pas du tout. Mais effectivement, ce n'est pas la partie que j'aurais préféré qu'on monte parce que c'est que 10% de moi ça finalement. Est-ce qu'on doit, selon toi, en télé, montrer les personnes, les participants aux émissions qu'on engage comme on souhaite les montrer en fonction de rôle ou de cases prises ou pour ce qu'ils sont ? Pour moi, on doit les prendre pour qui ils sont. Pour moi, comme chef, on est pris pour notre engagement en cuisine, notre niveau de cuisine. Après, effectivement, sur 15 personnes qui cuisinent pareil, enfin 30 personnes, on va dire, cuisinent pareil, il n'y en aura que 15 qui seront prises. Donc, on va peut-être prendre les personnalités les plus attachantes ou les plus extrêmes ou les plus différentes possibles pour qu'il y ait un panel pour plaire à tout le monde. Tu parlais des moments où tu rigolais, des moments où tu faisais rire les journalistes, des moments où tu faisais un petit peu la folle, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu penses que tu as le recul nécessaire par rapport à toi, par rapport à ton image dans le cas de figure de ce tournage ? Est-ce que tu étais 80% ou 90% comme on l'a vu et 10, 15% en fofolle ou inversement ? Comment tu juges ça ? C'est très clair. Non, non, c'est sûr que c'était l'inverse. J'étais tout le temps, franchement, moi, je rigolais tout le temps. À chaque fois que je travaillais avec quelqu'un, on faisait des jeux de mots où on se tapait des bars en très longtemps, on faisait rire tout le monde. Même les copains d'à côté, moi, je sais que je faisais beaucoup de blagues aussi avec David qui était mon concurrent en face. Dès que je passais prendre du sel, je faisais une petite remarque et tout. Donc, j'étais plutôt vraiment, je dirais, 70% rigolote. T'as tant des jeux de mots rigolées, souriantes. Même avec vraiment les caméras-mails, les journalistes, t'as fait des grosses bars avec moi. Et effectivement, 15% où je suis focus, il reste 5 minutes, il faut que ça marche, machin, je suis en train de réfléchir. Où là, forcément, c'est un peu plus chiant et c'est plus plat, quoi. T'as fait ce feedback, t'en as parlé, t'as appelé un journaliste, t'as appelé une personne de la prod pour dire, je ne comprends pas, je ne me reconnais pas. Oui, oui, bien sûr. C'est pas que je les ai appelés pour ça, c'est qu'on s'appelle pour diverses choses et quand ils m'ont demandé au fait, le montage, t'es content, je leur ai dit honnêtement, ben non, parce que mes parents ne me reconnaissent pas, ils ne me reconnaissent pas. Quand on me dit ça, même moi, franchement, physiquement, je ne me reconnaissais pas à l'émission. Quand je le regardais à la télé après, je leur ai dit, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas pour autant que ça ne va rien m'apporter, que ma carrière est à néantie ou quoi, c'est juste que c'est vrai que ce n'est pas la personnalité qui me ressemble le plus, donc je trouve ça un peu dommage. Alors, tu faisais partie de la brigade de Michel Saran, pourquoi tu as mis autant de temps à trouver ta place ? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai mis autant de temps à trouver ma place parce qu'en fait, tout simplement, dans la brigade de Michel Saran, on était trois chefs. Dans les autres brigades, tu peux voir qu'il y avait des chefs de partie, des sous-chefs et des chefs. Non, mais bon, trois chefs, donc trois leaders, trois caractères très forts. Jordan qui est du Sud, Pauline et moi, Parisienne. Donc déjà, quand on est trois à devoir se mettre d'accord pour faire une assiette, forcément, il n'y en a pas un qui lâche le truc. On veut tous que ce soit la nôtre. Donc, on a déjà perdu beaucoup de temps là-dessus. Il fallait toujours qu'il y en ait deux qui se laissent forcément dompter par le troisième. Et après, en plus, quand on arrive enfin à tomber d'accord sur une assiette, le chef Michel Saran nous donne des conseils sur son identité clinaire à lui. Donc, on rajoute une quatrième personne pour prendre une décision. Donc là, forcément, on n'était pas assez matures sur le moment pour tout simplement nous écouter les conseils du chef et pour aussi se tomber d'accord avec nous très vite ensemble. Et au fur et à mesure qu'il y en ait un qui part, forcément, là, ça va un petit peu mieux. Et comme moi, je me suis retrouvée toute seule puisque je suis la seule à prendre une décision, ça ne peut forcément qu'aller mieux. Est-ce que toi, tu te reconnaissais dans la cuisine de Michel Saran ? La cuisine de Michel Saran, ce n'est pas mon identité culinaire. Maintenant, c'est quelqu'un que je respecte énormément et j'adore sa cuisine, mais ce n'est pas ma cuisine. Qu'est-ce que c'est une identité culinaire pour qu'on comprenne ? Une identité culinaire, c'est comme, par exemple, dans la mode de tous les jours, comment tu t'habilles ? Est-ce que tu es plutôt team jean, t-shirt ? Est-ce que tu es team polo, basket, mocassin, chemise ? C'est exactement pareil en cuisine. Il y a des signatures que les gens ont. Ma signature, c'est de l'Asie. Pauline, c'est une signature très française, très ducasse. Et Jordan, lui, il a fait ses armes tout seuls, donc il est très autodidacte, il va faire des trucs fabuleux. On a tous une identité différente. Moi, je n'ai pas la même que Michel Tarrant, j'ai plus celle, par exemple, de Paul Perret. Paul Perret, dans toutes les dégustations à l'aveugle quand j'étais en dernière chance, moi qui ai vu les dégustations, à chaque fois, il comprenait ce que je faisais, il comprenait l'histoire de mon plat parce qu'on avait un peu la même, forcément la même identité, mais elle se rejoignait. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. En gros, moi, mon identité culinaire, c'est le micro-ondes, c'est ma signature. Voilà. Voilà. Donc, je me comprends avec les gens qui mettent des plats au micro-ondes. Exactement. Par exemple. Tu parles de Paul Perret. Justement, je voulais qu'ensemble, on passe en revue le nom des chefs qui ont participé à Top Chef 2020 et que tu nous dises ce que tu penses d'eux professionnellement, donc leur cuisine, et humainement. Toi qui les a côtoyés. Commençons par Paul Perret. Paul Perret, c'est un chef que j'adore. Moi, j'ai ma cuisine. Je respecte beaucoup, beaucoup son travail et j'adore sa personnalité. Il est complètement décalé. Il n'est pas du tout comme les chefs grosso modo. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais trois étoiles. Il est vraiment très rock'n'roll. Je vais te poser la même question pour Philippe Echebest, professionnellement et humainement. Mais Philippe Echebest, il est humainement très compétiteur. Il est comme on le voit à la télé. Il veut emmener son équipe en finale. Il veut voir un dos, les gars, se qualifier. C'est quand même un champion de boxe, un meilleur way de France. c'est quelqu'un qui a deux étoiles au guide Michelin. Donc c'est vraiment il est compétition, compétition, compétition. Winner, winner, winner. Et c'est vrai que ça poussait les mecs vers le haut. Michel Saran ? Michel Saran, du coup, lui, professionnellement, pareil, j'adore ce qu'il fait. Une cuisine du Sud-Ouest, hyper sympa. Et après, humainement, moi, c'est quelqu'un que j'adore. Mais c'est vrai qu'on l'a déçu. Du coup, il était vexé qu'on l'ait déçu et qu'on ne l'écoute pas sur cette table dans nos émissions. Donc c'est nous-mêmes qui avons un peu cassé les liens avec lui. Après, je souviens, j'ai réussi à le retisser avec lui quand j'étais toute seule et du coup, j'ai encore des nouvelles de lui. C'est génial. Hélène Daroz ? Hélène Daroz, une vraie maman poule, incroyable. Alors, elle aime ou elle aime pas. Il n'y a pas de... Gustativement, on voit tout de suite, c'est ou elle aime ou elle aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux avec la chef Daroz. Et après, humainement, c'est une maman poule toujours pleine de compliments, de soutien, de conseils. Très, très gentil. Nastasia, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la question. Philippe Etchébes s'est prononcée concernant les restaurateurs et les restaurants qui sont fermés pour une période encore indéfinie pour le moment à cause de l'épidémie mondiale, donc le coronavirus. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça ? Moi, je me positionne tout simplement que voilà, il y a un dispositif sanitaire qui est mis en place. Les restaurants sont fermés pour des raisons sanitaires. C'est quand même du tout de grave qui se passe. Si on nous demande de fermier un restaurant, c'est qu'il y a une bonne raison. Effectivement, ça peut être la mort de beaucoup de restaurants et dans ces cas-là, c'est à l'état de petits restaurants, je parle bien sûr. Dans ces cas-là, c'est clairement à l'état de soutenir ces petits restaurants qui ont mis les économies de leur vie pour ouvrir leurs restaurants et d'apporter une aide financière, peut-être aux assurances. Maintenant, concernant les grands groupes et les grands restaurants, j'ai un autre avis. C'est quand même des gens qui se sont gavés à une époque parce que c'est des très gros groupes. Ils ont quand même beaucoup d'argent de côté et peuvent survivre sur une crise de 2, 3, 6 mois. Maintenant, effectivement, financièrement, les petits restaurants qui font 30 couverts, eux ne peuvent pas survivre et fermer plus de 3 mois. Ils n'ont pas la trésorerie. Donc, il faut prendre pas au cas par cas mais faire quand même des tranches de restaurants différents. Parce que les grands chefs qui accueilleront moins de monde, s'ils accueillent moins de monde, ils peuvent, je ne sais pas, je suppose, augmenter le tarif du menu et ça ne gênera pas les personnes qui payent 350 euros pour le menu dans un restaurant étoilé, ils le payeront 500. Bon, je ne suis pas sûr que ça leur change quoi que ce soit. Mais pour un petit restaurateur, est-ce qu'il peut gonfler son menu de 35 à 65 euros ? Non, un petit restaurant, je te donne un exemple, à Paris 17ème qui a 30 couverts qui devrait espacer ses tables d'un match 5. Du coup, il n'aura plus que 10 couverts. Si le menu est à 35 et il le passe à 65, ça ne devient plus le petit restaurant de quartier. Oui. Donc, il ne pourra pas, déjà qu'il n'aura plus que 10 couverts au lieu de 30, même s'il gonfle de 50%, il est toujours perdant et qui dit qu'il aura ses clients ? Cette proposition, pour moi, elle dessert les petits restaurants. Pour moi, le petit restaurant, il vaut mieux qu'il soit fermé plutôt qu'il fasse des couverts, très clairement, mais qu'il se réadapte, qu'il crée une autre offre, peut-être un take-away à emporter, je ne sais pas, des cours de cuisine en ligne, je ne sais pas, des paniers où il apprend à faire aux gens en live des recettes. Pour les grands restaurants, effectivement, les personnes qui ont les moyens d'aller dans les trois macarons, que le menu passe de 300 à 400 euros, sanitaires, ça peut peut-être se comprendre. C'est quand même des personnes qui ont les moyens d'aller au restaurant. Moi, je parle de la classe moyenne qui se fait un restaurant par mois ou par semaine. Eux n'auront peut-être pas les moyens de payer 25 ou 50% de plus et le restaurateur n'aura peut-être pas les moyens d'élever son menu et de diminuer le nombre de clients. Tu es impacté, toi, par la situation actuelle ? Je crois que oui, parce que tu avais un projet avec une amie que tu développais. Tu l'as, un projet. On ne va pas parler au passé. Tu montres une boîte d'événementiel, les affûter. Oui, nous, on a un projet avec une amie qui est Chloé, donc c'est les affûter. Effectivement, c'est du chef privé essentiellement sur mesure. Donc, on est impacté puisqu'on avait beaucoup de demandes à l'étranger. Donc là, on est bloqué en France, donc tant pis pour nous. Maintenant, nous, on n'est pas à pleindre. Notre projet est juste reporté. De toute manière, on vivait d'autres choses. Donc, c'est juste un report et nous, on ne préfère pas se pleindre de notre situation. On est quand même très bien. J'ai une question et là, elle concerne ton parcours. En même temps, c'est en mal que j'ai une question, c'est une interview. Comment la petite fille que tu étais est devenue séissée au rang de sous-chef d'Alain Ducasse, de chef de la brasserie Laster ? Comment elle a fait pour intégrer le Bristol ? Comment elle a fait ? C'est-à-dire, elle a tout simplement bien travaillé, bien révisé, bien réalisé ses cours, bien appris ses livres de cuisine. Et elle a voulu, puisque moi, il y a 12 ans, quand j'ai commencé la cuisine, il n'y avait pas beaucoup de femmes au cuisine. C'était à peine l'époque de Cyril Lignac, ça a commencé tout juste. Et donc, c'est un milieu très macho, j'ai beaucoup de caractère et j'ai voulu justement démontrer que je pouvais faire comme les mecs, même mieux. Ou en tout cas, le faire plus vite que mieux. Enfin, toujours avoir un objectif pour être la meilleure. Et du coup, ce force de travail, finalement, oui, j'ai intégré Brutol, oui, j'ai intégré chez Yannick Aleno, j'ai été jusqu'à sous-chef chez lui, oui, je suis allée chez Gilles Bougeon en étant sa chef exécutive, mais c'est la force du travail. C'est quoi tes ambitions ? Est-ce que tu as envie de continuer la télé ? Est-ce que toi aussi, tu as envie d'avoir une carrière culinaire à la télé ? Moi, j'ai bien aimé le tournage de ta chef donc j'ai bien apprécié ce côté télé. Si j'avais une proposition qui me convenait, ce serait grand plaisir que j'aimerais bien faire une carrière dans la télé culinaire tant que ça respecte mes valeurs que moi j'ai de la cuisine, c'est-à-dire avec le producteur, avec une saisonnalité. Après, sinon, tout simplement que mon projet les a tutés continuent de marcher avec Chloé et après, on est sur l'ouverture d'un restaurant d'ici 12 à 18 mois. Là, pareil, on ne sait pas avec le Covid comment ça va se passer mais c'est aussi un autre projet donc l'ouverture de notre restaurant. Pourquoi c'est important la saisonnalité pour toi ? On en entend de plus en plus parler et est-ce que tu penses que la période qu'on est en train de vivre va éveiller des consciences ? Oui, la période qu'on va vivre va complètement éveiller les consciences parce que pour moi, c'est un petit peu d'âme nature qui reprend ses droits. Je vais te donner tout simplement un exemple. Là, moi, je suis confinée dans le sud. J'ai un renard qui vient me voir tous les soirs alors que ça fait très longtemps que je viens dans cette maison. Le renard n'est jamais venu me voir. Là, c'est comme s'il n'y avait plus de voiture, plus rien. Il ose ressortir. La saisonnalité, c'est important. Pourquoi ? Pour limiter tous ces transports de bateaux, d'avions, de fruits, de légumes, d'apprendre à manger ce qu'on a sur notre territoire. Pour moi, c'est hyper important. Attends, je me pose la question mais est-ce qu'on a déjà vu dans Top Chef un cuisinier donc en compétition vegan ou végétarien ? Une très bonne question mais je ne pense pas. Pourquoi ? Selon toi ? Pourquoi ? Parce qu'à Top Chef, on doit cuisiner de la viande ou du poisson si la personne est vegan. Ça veut dire qu'elle ne peut pas goûter son plein. Donc, comment cuisiner quelque chose qu'on ne peut pas goûter ? Ce serait quand même très étrange et peut-être que ça aussi priverait un certain public. Je ne sais pas. Je me suis jamais posée la question pour être très honnête. Parce que c'est plus qu'un mouvement. Je ne parle même pas de la mode, de la tendance du véganisme. C'est une façon de vivre pour des millions et des millions de personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a une communauté. Oui, il y a clairement une communauté. C'est une façon de vivre. Mais si une personne végane venait travailler sur Top Chef en candidat, ça voudrait dire peut-être qu'il n'accepterait pas non plus que les personnes à côté travaillent de la viande. Ça voudrait dire qu'il se mettrait peut-être des bâtons dans les roues aussi puisque à chaque fois sur un plat, il n'y aurait pas de viande. Donc, on va savoir que c'est lui. Donc, finalement, le jury saurait tout le temps que telle personne a fait tel plat. Donc, il y aurait peut-être aussi une question d'intégrité qui se serait posée. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Comment tu t'adaptes en tant que chef cuisinière ? Moi, je m'adapte complètement à la demande. Moi, si demain, j'ai une demande végane, je cuisine végane, j'ai une demande de poisson, je cuisine du poisson, j'ai une demande comme les allergènes. C'est là aussi à quoi servent nos études. On sait ce qu'on a le droit de travailler, ce qu'on ne peut pas travailler, avec qui, pourquoi, les religions, les communautés, véganes, végétariens, végétaliens. Ça, c'est à nous de s'adapter à la demande. C'est intéressant. Merci pour tes confidences, Nastasia. Merci à toi. Ça a fait plaisir de cette interview. C'est Nastasia Lillard, tiré du bas, top chef 11. C'est ça ? C'est ça. Est-ce qu'il y a un compte Snap ? Est-ce qu'il y a un compte TikTok ? Ou on se contente d'Instagram ? C'est déjà bien. Je n'ai pas de compte Snap. J'en avais un il y a très longtemps. TikTok, je viens d'en créer un. Je ne sais pas encore comment ça marche. Il va falloir que je polline tout ça. Je tâcherai de te le donner avec grand plaisir. Eh bien, ça marche. On va se contenter du compte Instagram, alors que c'est déjà très bien comme ça. Merci beaucoup, Nastasia, pour tes confidences et déjà fin. On se retrouve bientôt pour des nouvelles confidences 2.0 et digitales. A bientôt. Merci.